Françaises, Français, nous sommes ce soir le 8 mai 2021. Nous fêtons le 76e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire sur l'Allemagne hitlérienne. Et je tiens à m'adresser à vous pour vous parler de ce qui est en train d'arriver en ce moment en France, qui est quand même d'une grande gravité, c'est-à-dire les décisions accélérées, successives, que prend M. Macron pour en réalité détruire progressivement mais rapidement l'architecture même de la République et de l'État. Alors tout ceci a démarré, voici à peu près un mois, par l'annonce ultra-démagogique par Macron de la suppression de l'École nationale d'administration, de l'ENA, qui devrait être remplacée par l'Institut de services publics, l'ISP, dans les mêmes locaux, avec les mêmes personnels. Donc est-ce que c'est une vraie réforme ou est-ce que c'est tout simplement un village Potemkin, c'est-à-dire quelque chose simplement pour épater la galerie mais qu'il n'y a rien derrière ? Ensuite, M. Macron nous a annoncé la suppression de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale des affaires sociales, de l'Inspection générale de l'administration. J'y reviendrai dans un instant. Et puis hier même, le Premier ministre, M. Castex, a annoncé – comme ça, tout attraque – la suppression du corps des préfets et des sous-préfets. Je m'adresse à vous parce que c'est vraiment très grave. Et ce serait bien à tort que certains pourraient se réjouir de ces décisions qui sont prises au bulldozer et qui consistent en fait à mettre à bas des structures pluriséculaires qui ont assuré la colonne vertébrale et le bon fonctionnement de l'État. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une question qui vient à l'esprit tout de suite. Cette question, c'est est-ce que ce qui est supprimé ne servait à rien ? Et si ça ne servait pas à rien, par quoi donc va-t-on les remplacer ? Alors supprimer l'ENA. Supprimer l'ENA, j'ai eu l'occasion de faire depuis nombreuses années une description de cette idée. C'est une idée qui est, paraît-il, assez populaire. C'est assez normal d'ailleurs, parce que depuis des années et des années, nous avons des médias qui tapent à bras raccourcis sur les énarques et qui en font ce que j'estime être le bouc émissaire d'un autre problème. On relève en gros 5600 anciens élèves de l'ENA. C'est le nombre donné sur la notice de l'ENA sur Wikipédia, dont environ 4000 énarques vivants. Sur ces 4000, le nombre de ceux qui sont connus par le grand public ne dépasse certainement pas 60 ou 80, et encore en compte en large. Ça signifie que 97 à 98% des énarques sont inconnus du grand public. Une minorité d'entre eux a quitté l'administration et travaille dans des entreprises. La majorité travaille dans tous les services de l'État, parfois dans des postes assez en vue. Préfet d'un département ou d'une région, ambassadeur, directeur d'administration centrale, conseiller d'État, inspecteur des finances. Mais bien plus souvent, la très grande majorité des anciens élèves de l'ENA travaillent dans des postes techniques plus ingrats et plus obscurs. Ils commencent, quand ils sortent au ministère des Finances, comme adjoint au chef de bureau. Ils deviennent ensuite chef de bureau et puis sous-directeur, auxquels orsay vont commencer par devenir rédacteurs, etc. En 2011, la notice sur l'ENA de Wikipédia révélait qu'il existait 31 parlementaires issus de l'ENA. Or, la France compte 992 parlementaires, 577 députés, 343 sénateurs et 72 membres du Parlement européen. Cela signifie donc que le pourcentage des narques parmi l'ensemble des parlementaires, députés, sénateurs, députés européens, était exactement de 3,12%. Quand vous sortez dans la rue pour protester contre la réforme des retraites, ça n'est pas M. Macron ou auparavant M. Hollande qui sont en cause. C'est que ces décisions nous sont imposées par l'Union européenne où il n'y a pas des narques. C'est pas les narques qui, dans le bureau ou au ministère des Affaires sociales, qui fixent la politique. Lorsque les Français descendent dans la rue pour défendre les services publics, pour défendre la SNCF, pour se protester contre le projet de démantèlement d'EDF, ce ne sont pas des narques qui en décident. Ce sont des obligations qui viennent de Bruxelles et de la Commission européenne. Passons-nous en revue. Par ailleurs, quelques-uns des principaux responsables politiques, des grands choix stratégiques qui ont été faits par la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Charles de Gaulle n'était pas narque. Évidemment, l'État n'existait pas à son époque. Mais Jean Monnet n'était pas narque. C'est pourtant lui qui est considéré comme l'un des principaux pères de l'Europe, lui qui a participé à cette construction, qui a volé la souveraineté au peuple français. Robert Schumann n'était pas narque non plus. C'est pourtant lui qui est censé avoir conçu et rédigé la fameuse déclaration Schumann du 9 mai 1950 qui donne le coup d'envoi à la construction européenne. Comme j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de l'expliquer, cette déclaration en fait a été conçue à la demande du secrétaire d'État américain de l'époque, Dean Hitchison. Et il est désormais prouvé de façon irréfutable depuis la déclassification des documents secret défense américain opérés à l'été 2000 que Robert Schumann était un agent d'influence des États-Unis. Georges Pompidou n'était pas énarque. C'est pourtant lui qui a décidé au sommet de la haie de décembre 1969 de remettre en route le processus d'intégration européenne que Charles de Gaulle avait voulu arrêter et avait de facto interrompu avec la crise de la chaise vide de 1965-1966. Lors de ce sommet de 1969, à peine élu à l'Élysée et alors que de Gaulle vivait encore, Georges Pompidou avait accepté le principe de faire entrer la Grande-Bretagne dans le marché commun, ce qui était l'objectif stratégique fondamental poursuivi par les États-Unis d'Amérique. Raymond Barr n'était pas énarque. C'est pourtant lui, ancien commissaire européen français à Bruxelles, qui a été nommé Premier ministre en 1976 par Valéry Giscard d'Estaing pour préparer les premières élections au Parlement européen de 1979 et pour faire avancer constamment la soumission de la France aux principes d'une Europe intégrée. François Mitterrand n'était pas énarque. C'est pourtant le président de la République qui a négocié, signé, puis fait ratifier par les Français le traité de Maastricht en septembre 1992. Au regard de l'histoire et de toute notre histoire contemporaine, c'est cet ancien avocat, Mitterrand, qui fut décoré de la francisque par Philippe Pétain, qui porte la responsabilité numéro un d'avoir fait entrer la France dans le processus mortel d'une Europe fédérale avec une monnaie commune qui s'appelle l'euro. Roland Dumas n'est pas énarque. C'est pourtant lui qui a été le ministre français des Affaires étrangères, qui a négocié puis signé ce traité de Maastricht. Jacques Delors n'est pas énarque. C'est pourtant lui qui a été et qui reste l'un des principaux inspirateurs de la construction européenne en France, président de la Commission européenne de 1985 à 1995. Pendant dix ans, il a joué un rôle de tout premier plan dans la signature de l'acte unique de 1986, à partir duquel commencent les délocalisations et qui préfigurent le traité de Maastricht de 1992. Pierre Bérégaud, Premier ministre de Mitterrand, n'était pas énarque. C'est pourtant lui qui a procédé à la libéralisation générale des mouvements de capitaux lorsqu'il était ministre de l'Économie et des Finances. Et lui qui a donné son aval aux aspects économiques, commerciaux, financiers et monétaires du traité de Maastricht. Toutes ces décisions, prises par tous et non énarques, ont été capitales pour l'histoire de France. Et nous en payons de plus en plus les conséquences 20 ans, 30 ans après et plus près de nous. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, n'est pas énarque. C'est pourtant lui qui a été le principal responsable de la forfaiture du traité de Lisbonne, consistant à faire ratifier sous un autre nom et avec quelques modifications cosmétiques que la constitution européenne que 55% des Français ont rejetée par référendum le 29 mai 2005. François Fillon, ancien Premier ministre, n'est pas énarque. Il est co-responsable du traité de Lisbonne, de même que Bernard Kouchner, à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui lui non plus n'est pas énarque. Par ailleurs, il est impossible de comprendre comment la France a basculé dans l'utopie européiste et le désastre qui en résulte actuellement si l'on oublie que de très très nombreux relais d'opinion ont monopolisé les médias pour mettre dans la tête des Français qu'il fallait absolument adopter l'euro, ratifier l'acte unique de 1986, le traité de Maastricht de 1992, le traité d'Amsterdam de 1997 qui a transféré à l'UE la gestion des flux migratoires, le traité de Nice de 2000 qui a acté la différenciation entre le nombre de représentants allemands au Parlement européen et le nombre de représentants français, sans compter la Constitution européenne de 2005 et le traité de Lisbonne de 2009. À cet égard, la responsabilité et le rôle des grands dirigeants de la télévision, de la radio et de la presse française, publique comme privée, a été considérable dans la formation de l'opinion publique sur ses choix décisifs. Et qui étaient ces responsables de la formation de l'opinion publique ? Francis Bouygues, président de Bouygues et propriétaire de TF1, et qui a fait campagne en 1992 pour Maastricht. Il n'était pas énarque. Martin Bouygues, son fils actuel propriétaire de TF1, n'est pas énarque. Et pourtant, il blackliste systématiquement les analyses qui sont les miennes. Jean-Luc Lagardère, dirigeant du groupe Lagardère, premier groupe français de médias en 1992, n'était pas énarque. Son fils, Arnaud Lagardère, actuel dirigeant du groupe Lagardère, qui possède des quantités de médias, n'est pas énarque. Serge Dassault, propriétaire du Figaro et du Figaro magazine, n'était pas énarque. Bernard Arnaud, propriétaire du groupe Les Echos, n'est pas énarque. Pierre Jantet, qui fut président du directoire de La Vie, Le Monde, les journaux Le Monde, La Vie catholique, Télérama, publication, etc., n'est pas énarque. Claude Perdriel, président du groupe Perdriel, le nouvel observateur Science et Avenir, Challenge, etc., n'est pas énarque. Et à toutes ces personnalités, il faut encore ajouter tous les responsables syndicaux qui ont appelé à ratifier le traité de Maastricht et les traités ultérieurs, qui poussent les salariés, les ouvriers, les employés à se déclarer pro-européens et qui, dans l'écrasante majorité, les dirigeants syndicaux, ne sont pas énarques. Il faut encore ajouter tous ces journalistes, chroniqueurs, rédacteurs en chef, responsables politiques ou intellectuels présumés qui interviennent et qui sont intervenus constamment depuis trois ou quatre décennies dans tous les médias pour assurer aux Français qu'il n'y avait pas d'autre voie que de lier le sort de la France à une construction politique continentale et à une monnaie unique. Citons ainsi parmi tous ces influenceurs de l'opinion publique, Jean Boissonna de l'expansion et de la Croix, qui n'est pas énarque. Claude Imbert, qui n'est pas énarque. Jacques Julliard du Nouvel Observateur, qui n'est pas énarque. Georges Julliard du Poing, qui n'est pas énarque. Jean-François Kahn de l'événement du jeudi, puis Marianne qui est maintenant acquittée et partie à la retraite, qui n'est pas énarque. Franz Olivier Gisbert de Libération, puis du Figaro, qui n'est pas énarque. Et qui a pesé lui aussi de tout son poids en faveur des traités européens. Alain Duhamel, qui n'est pas énarque. Christophe Barbier de L'Express avec son écharpe rouge, qui n'est pas énarque. Et parmi les responsables politiques et autres intellectuels, je citerai en vrac Thierry Breton, ministre des Finances de 2005 à 2007, actuel commissaire européen, qui n'est pas énarque. Christine Lagarde, ministre des Finances de 2007 à 2011, puis à la tête du FMI et qui est actuellement la directrice générale de la Banque centrale européenne, qui pèse de tout son poids sur le taux de change de l'euro, sur les politiques budgétaires de la France. Elle n'est pas énarque. François Barouin, qui a été ministre des Finances de 2011 à 2012, qui maintenant est à la tête des maires de France, M. Barouin, dont on parlait comme candidat à la présidentielle, n'est pas énarque. Jean-Marc Ayrault, premier ministre de François Hollande, n'est pas énarque. Anne Hidalgo, maire de Paris, Parti socialiste, n'est pas énarque. Bernard-Henri Lévy, qui l'on voit un peu trop souvent dans les médias, n'est pas énarque. Daniel Kohn-Bendit n'est pas énarque. Marlène Schiappa n'est pas énarque. Christophe Castaner n'est pas énarque. Dominique Strauss-Kahn n'est pas énarque. Gérald Darmanin n'est pas énarque. Olivier Véran n'est pas énarque. Jean-François Delfrissy n'est pas énarque. Etc. Etc. Enfin bon, bref. Les Français confondent énarque et dirigeants politiques des différents partis qui se succèdent devant eux. Bon, je vais pas en dire davantage. Je consacre en parallèle une vidéo où je vais essayer d'expliquer exactement cette situation. Je rappelle d'ailleurs quand même au passage que les énarques, on en a eu dans les années 50, 60, 70, 80 du XXe siècle, au moment des Trente Glorieuses. Et tout le monde trouvait ça très bien. Donc ça n'est pas le problème des énarques en tant que tels. Le problème vient d'ailleurs du fait – j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer – que toutes les grandes décisions en France sont prises ailleurs que par la République française. C'est pris à Bruxelles. C'est pris à Francfort. C'est pris à Washington. Et donc lorsque les Français disent que les énarques ne nous écoutent pas, c'est pas ça. Les énarques sont des fonctionnaires qui appliquent les politiques qui sont définies ailleurs qu'en France du fait de tous les transferts de souveraineté qui ont eu lieu. Mais si on supprime l'ENA, il va bien quand même falloir avoir quelque chose qui permette... Une structure qui permette de sélectionner les hauts fonctionnaires de l'État. Or, depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il est constitutionnel de postuler que tout le monde a accès aux emplois publics en vertu des seuls talents. Et ce que je crains personnellement... Je suis pas le seul d'ailleurs à craindre ça. C'est que si on supprime l'ENA, on risque d'avoir un système qui conduise à un accès aux plus hautes responsabilités de la fonction publique en essayant de mettre un peu de côté les concours anonymes, et en promouvant des procédures qui font tomber l'anonymat, comme par exemple les oraux. Tout le monde sait que lorsqu'il y a une épreuve orale, il n'y a plus d'anonymat par définition. Il faut donc fortement craindre qu'à la mode américaine, on nous fasse maintenant un recrutement des plus hautes fonctions de l'État par ce que l'on appelle des discriminations positives. Ce serait la porte ouverte au favoritisme, au népotisme, à des réseaux d'influence et d'amitié, au racialisme et au communautarisme. C'est-à-dire qu'on ne tiendrait plus compte de la compétence intrinsèque d'une personne, mais de savoir dans quel réseau d'amitié elle est, de savoir éventuellement quelle est la couleur de sa peau, etc., etc. C'est un rappel des faits que je viens de vous montrer. Ça prouve que l'idée selon laquelle la situation de la France actuelle résulterait d'une faute collective des énarques relève du mythe. D'ailleurs, la notion de faute collective doit toujours être regardée avec beaucoup de suspicion. Bien entendu, il y a des énarques, et non des moindres, qui sont totalement complices de l'actuelle manœuvre d'asservissement et de destruction de la France par construction européenne interposée. Tel est le cas évidemment d'Emmanuel Macron ou d'Edouard Philippe ou de Jean Castex. Mais il y a aussi des anciens élèves de l'ENA qui se battent, chacun comme il le peut, pour maintenir la souveraineté de la France, pour maintenir une résistance à la domination étrangère, qui essaye, chacun selon sa voix, de faire retour à la France souveraine et indépendante que nous aimons tous. Et je citerai notamment quelqu'un comme Jean-Pierre Chevènement, qui fut peut-être l'un des premiers souverainistes. Je citerai Philippe Séguin, regretté... Philippe Séguin, qui était énarque, cour des comptes, comme Jean-Pierre Chevènement, qui était énarque. Je citerai aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot. Et puis permettez-moi de me citer moi-même. Car s'il y a bien quelqu'un qui a mis toute son ardeur, tout son courage et une certaine forme d'abnégation pour défendre le principe d'une France souveraine et indépendante, eh bien je pense que je peux être cité. Et je suis un ancien élève de l'ENA. Mais l'écrasante majorité des énarques ne sont pas connues. Ce sont des fonctionnaires qui font leur métier de fonctionnaire, un métier qui consiste à obéir aux décisions prises par les dirigeants politiques élus du pays. Et je connais un certain nombre d'anciens élèves de l'ENA. Il y en a d'ailleurs parmi les adhérents de l'UPR. Je connais un certain nombre d'anciens élèves de l'ENA qui sont les premiers à trouver que les analyses que je développe sont justes, qu'il faut se battre pour elles, mais qui vivent un véritable drame personnel et professionnel. Ils sont obligés d'obéir au pouvoir politique. Le véritable problème de la France ne réside donc pas dans les énarques, mais dans un double phénomène. D'une part, nos dirigeants politiques sont certes formellement élus par les Français, mais ils ne le sont pas de façon démocratiquement satisfaisante. Ils ne sont élus que par défaut, parce que le débat démocratique est entièrement faussé par les médias qui présélectionnent les candidats d'un côté, en ignorent délibérément d'autres. De nombreuses officines de désinformation, des officines de sondage truquées, des officines qui diffusent dans le public des rumeurs, complètent ce dispositif qui vise bien davantage à extorquer le consentement du peuple français qu'il ne vise à recueillir honnêtement ses volontés. D'autre part, deuxième problème essentiel, nos dirigeants ne dirigent plus grand-chose. Présélectionnés par les médias et ceux qui les tiennent, nos dirigeants sont en fait dirigés – vous le savez – par la Commission européenne, par la Banque centrale européenne, par l'OTAN et par l'ensemble des lobbys des plus grands groupes industriels et financiers, que j'appelle volontiers une espèce d'oligarchie euro-atlantiste. Et tout cela est autrement plus important que le pseudo-pouvoir des énarques. En ces temps, vous avez vu que M. Macron essaye de dévier les critiques légitimes qui tombent sur sa gestion, sur lui, et essaye de faire échapper la construction européenne au feu roulant des critiques qu'elle mérite en essayant de dévier la colère des Français vers des fonctionnaires qui sont des énarques et dont le métier, l'honneur, la raison d'être sont d'obéir. Il s'agit de la politique classique du bouc émissaire. Et quand je dis ça, je ne dis pas que tous les énarques, évidemment, sont impeccables. Autre idée, supprimer l'inspection générale des finances. Étant moi-même inspecteur général des finances, je sais de quoi je parle. L'inspection générale des finances comporte à peu près quelque chose comme environ 280 personnes en activité. D'ailleurs, la grande majorité d'entre eux sont en détachement ou en disponibilité et ne sont pas au ministère des Finances. Donc c'est en fait un faux problème à l'égard des millions de fonctionnaires. Mais tout le monde sait que pour le ministère des Finances, c'est quand même très important. C'est un corps de hauts fonctionnaires qui inspectent d'abord ses propres services extérieurs, les perceptions, les impôts, les douanes. Ils ne sont pas les seuls. Au niveau départemental, il y a les inspecteurs des finances publiques. Mais au niveau national, c'est eux quand même qui font les inspections les plus lourdes et les plus redoutées. Mais l'inspection générale des finances ne fait pas que ça. L'inspection générale des finances, c'est l'essentiel de son travail, est de réaliser pour le compte soit du ministre de l'Économie et des Finances, soit du ministre du Budget, soit d'un ministre comme le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur ou même le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Agriculture, etc., d'autres ministères, des missions conjointes pour réfléchir aux réformes à mener et pour vérifier le bon fonctionnement des politiques publiques. Alors qu'est-ce que l'on va faire si on n'a plus l'inspection générale des finances ? Eh bien la réponse, elle est déjà toute trouvée. Pour vérifier le bon fonctionnement des politiques publiques, pour essayer de les optimiser, les ministres qui auront plus l'inspection générale des finances ou d'autres inspections – je vais y venir dans un instant – qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien ils n'auront pas d'autre choix que d'avoir recours à des cabinets d'audit privés qui sont presque tous anglo-saxons, que ce soit PricewaterhouseCoopers, etc., Pete Marwick, et qui se font payer leurs prestations à prix d'or. Il faut donc bien voir que ceux qui estiment que des suppressions de ces inspections vont rapporter de l'argent à l'État se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, puisqu'en réalité, ce que l'on va payer aux privés sera certainement beaucoup plus cher. Mais ça n'est pas la seule raison. C'est que ces cabinets d'audit privés anglo-saxons véhiculent une vision du monde qui se traduit toujours, toujours par les mêmes recettes de réformes. Quelles sont ces recettes ? 1. Je le dis parce que je l'ai vu de mes yeux vus. 1. Ringardiser le concept de service public. 2. Rechercher la rentabilité à outrance. 3. Réduire drastiquement tous les budgets. 4. Tailler dans les effectifs, qui sont systématiquement trop nombreux. 5. Désengager l'État d'une action de service public. Or l'État, sa caractéristique numéro 1, il doit être impartial. Il doit veiller au service de tous les Français. Et le dernier point, c'est de tout brader à quelques grands investisseurs privés, avec en bout de course finalement une américanisation, une vision américaine de la société française, c'est-à-dire le contraire même de ce qu'est la société française. La société américaine, c'est la société des écarts de richesses absolument énormes, d'une couverture sociale extrêmement faible des plus pauvres. C'est ce que l'on trouve tout à fait normal dans le monde protestant anglo-saxon. Quelqu'un qui est riche, c'est normal. Quelqu'un qui est pauvre, c'est normal aussi. Tout le contraire de ce que nous ont légué les siècles d'histoire de France. Supprimer l'inspection générale des affaires sociales, c'est à peu près les mêmes remarques que ce que je viens de dire, mais qui sont plutôt appliquées spécialement à la sphère sociale. L'inspection générale des affaires sociales dépend du ministère des Affaires sociales. Et donc si on supprime ça, ça sera la porte ouverte donc à un ministre des Affaires sociales qui demandera son avis à Pete Marwick, à PricewaterhouseCoopers, et j'en passe, et qui concluront qu'il faut accélérer le démembrement des hôpitaux, accélérer la fermeture des hôpitaux, accélérer la fermeture des maternités parce que tout ça n'est pas assez rentable. Il faut tout centraliser. Accélérer la privacisation du système des retraites, etc., etc. Ils le diront. Pourquoi ? Parce que c'est dans leur ADN, comme selon une formule désormais à la mode. C'est dans l'ADN des cabinets d'audit américain. C'est aussi dans l'ADN de l'UE et des grandes orientations des politiques économiques qui nous sont formulées par la Commission européenne en vertu des traités européens, et qui d'ailleurs... La Commission européenne a elle-même les mêmes conseils, c'est-à-dire les mêmes cabinets, qui visent à privatiser en fait toute la vie, toute une société doit être privatisée. Ce que je dis... Certains pourront dire que ce sont des élucubrations, des vaticinations. Non, non. C'est déjà en cours en matière de sanitaire et sociale. On le voit avec l'affaire de la pandémie. On nous a expliqué depuis un an et demi que l'État allait recréer des lits d'urgence, etc. Non, pas du tout. En réalité, on fait prévaloir toujours les contraintes financières, et on a continué la décrue du nombre de lits d'urgence. Autre phénomène assez extraordinaire, c'est l'apparition – vous l'avez tous vu – d'une structure qui est une structure bénévole qui a été créée par un informaticien tout seul dans son coin, auquel s'est ajouté un certain nombre d'amis à lui, qui a créé « CovidTracker » – en anglais, s'il vous plaît – qui est en fait désormais quasiment la base de données statistiques officielles du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Donc c'est incroyable. L'État n'a pas les moyens par lui-même d'avoir un tel système. Alors c'est très bien pour le fondateur de « CovidTracker », mais c'est quand même très mal pour l'État. Et on a l'impression qu'il y a des dirigeants qui se frottent les mains à l'idée de montrer ainsi que l'État peut se désengager du suivi médical. Pareil d'ailleurs pour Doctolib. Alors ça, c'est pas bénévole. C'est tout à fait privé. Doctolib qui est là pour gérer pour le compte de l'État l'organisation de la vaccination et qui, au passage, semble-t-il, va prendre sous son aile le fichier « Les Français vaccinés ». On est donc face à un démembrement, une destruction de l'État au profit d'intérêts privés. Troisième suppression, la suppression de l'inspection générale de l'administration. C'est une petite inspection, petite en nombre de membres. Il y a peu de monde à l'intérieur. Ce sont des inspecteurs qui relèvent du ministère de l'Intérieur et qui, de temps en temps, d'ailleurs, peuvent exercer la fonction de préfet. Et cette inspection générale de l'administration, elle est en particulier – pas seulement – mais elle est en particulier chargée de surveiller – comme les inspections des affaires sociales, les inspections des finances – les services extérieurs du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de surveiller le bon fonctionnement du maillage territorial des préfets et des sous-préfets, voir si un préfet et un sous-préfet exercent bien son activité comme il convient, voir son bilan, son activité, voir s'il s'est bien inséré dans la structure locale, etc., s'il applique bien les instructions, si par ailleurs l'État des locaux est digne de l'État, de la majesté de l'État, etc. La suppression de l'inspection générale de l'administration va de pair avec donc ce que vient d'annoncer le Premier ministre, c'est-à-dire la suppression du corps des préfets et des sous-préfets, ce que dans le jargon des anciens élèves de l'ENA, on appelle la préfectorale. Alors j'ai vu que depuis hier, le gouvernement a fait du rétro-pédalage en disant « Mais non, mais non, mais non, on ne supprimera pas les postes de préfets et sous-préfets. On va simplement supprimer le corps des préfets et des sous-préfets ». Qu'est-ce qu'il faut en penser ? D'abord, il faut en penser que c'est quand même une gigantesque provocation. Annoncer la suppression des préfets et des sous-préfets au lendemain même de la commémoration de Napoléon Ier est une provocation, tout simplement parce que tout le monde sait que c'est Napoléon qui avait créé les préfets et les sous-préfets. Mais ce point de détail et symbolique mis à part, il est quand même très inquiétant de vouloir supprimer le corps de la préfectorale parce que ça ne peut qu'affaiblir tragiquement l'État face aux élus locaux auxquels on ne cesse que de donner d'ailleurs de plus en plus de pouvoir. Et puis surtout, c'est la porte ouverte à quoi ? Eh bien c'est la porte ouverte à donner des postes de préfets et de sous-préfets à des amis du pouvoir. C'est d'autant plus scandaleux cette affaire que... Je vais prendre deux exemples très précis qui vont parler à tout le monde. Premièrement, M. Benalla. Je vais pas ici dresser le curriculum vitae de M. Benalla, mais on lui a prêté... Certains journaux l'ont dit. Ça a été ensuite démenti par l'Élysée, mais peut-être parce que l'information avait fuité trop tôt. On a prêté à M. Benalla la volonté de se faire nommer sous-préfet au tour extérieur. Je vais revenir dans un instant sur cette notion. Deuxième exemple... Alors lui, ça, c'est un exemple tout à fait avéré. C'est le préfet de police de Paris, M. Didier Lallement, qui a réussi depuis qu'il occupe ses fonctions à cristalliser sur sa personne une quantité, une exécration générale, notamment des gilets jaunes qui se sont fait éborgnés, de tous les gens qui veulent manifester, et plus généralement, quelqu'un qui est une espèce de petit proconsul pour le compte de Macron. Allez regarder sur Wikipédia la biographie de M. Didier Lallement, et vous serez édifié. Vous verrez que ce monsieur n'a pas fait l'ENA. Il a fait une école de commerce qui s'appelle l'Institut supérieur de gestion. Ensuite, par des amitiés et des réseaux d'influence, il est arrivé très rapidement à monter dans l'appareil d'État, à être dans des cabinets de ministres. Il est commencé au cabinet de M. Roger Bambuc, etc. Et voici quelqu'un qui a été finalement nommé au tour extérieur au poste de préfet de police de Paris, qui est un poste tout à fait éminent. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que d'ores et déjà, quand la puissance publique veut absolument nommer quelqu'un qu'elle connaît ou quelqu'un qu'elle veut promouvoir, elle en a les moyens. On appelle ça le tour extérieur dans l'administration. Donc dans tous les corps, il y a un tour extérieur. On peut nommer au Conseil d'État, à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances, à l'Inspection générale des affaires sociales ou dans le corps de la préfectorale. On peut nommer des personnalités extérieures qui ont été particulièrement émérites. Et on peut les nommer comme dans ces postes-là, soit au tour extérieur pour une durée limitée, ou en service extraordinaire de deux ans, soit jusqu'à la fin de leur carrière administrative. Mais ce système qui existe reste très minoritaire, puisque le principe de base est toujours celui fondé en 1789. L'égalité d'accès aux emplois publics en vertu des seuls talents – c'est ce qu'écrit la Déclaration des droits de l'homme – talents qui ont été mesurés par des concours anonymes lors de l'entrée à l'École nationale d'administration. Si donc on supprime l'École nationale d'administration et si on supprime le corps de la préfectorale, ça veut dire que demain, M. Macron ou son successeur aura les mains totalement libres pour nommer tous les préfets et sous-préfets de son choix. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça a des conclusions terrifiantes. Premièrement, c'est le système dit de « spoil system » à la française. « Spoil system », c'est le système qui existe aux États-Unis. Lorsqu'il y a un nouveau président, il peut changer tous les directeurs d'administration centrale, les ambassadeurs, etc. Mais il n'y a pas le système de la préfectorale aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'un président nouveau pourrait changer tous les hauts fonctionnaires. Or, contrairement à ce que croient un certain nombre de personnes, ça n'est pas actuellement le cas. Actuellement, lorsqu'un nouveau président arrive – par exemple, qui succède, il y a un changement de majorité – s'il y a un nouveau président qui arrive, ce qu'il peut faire, c'est permuter. Si par exemple, il y avait un ambassadeur qui avait l'habitude d'appliquer dans un pays... Mettons, il est nommé ambassadeur en Inde. Et il applique la politique de Macron. Si en 2022, Macron est battu comme tout le monde le souhaite... En tout cas, je le souhaite avec beaucoup de gens. Si M. Macron est battu et si c'est quelqu'un qui représente une autre orientation politique, il est normal que le nouveau président change de fonction l'ambassadeur de France en Inde, qu'il le nomme ambassadeur de France au Brésil, par exemple, pour qu'il n'ait pas cette difficulté de défendre auprès des autorités auprès desquelles il serait accrédité une politique radicalement différente. C'est pareil pour les préfets. Donc il y a ce qu'on appelle la valse des préfets, la valse des ambassadeurs, mais qui sont tous pris dans le même vivier. Et c'est important qu'il y ait ce vivier parce qu'on ne s'improvise pas préfet. Ça n'est pas vrai. On ne s'improvise pas non plus ambassadeur. On ne s'improvise pas non plus chef du bureau à Bercy. On ne s'improvise pas magistrat. On ne s'improvise pas général. Ce sont des métiers. Ce sont des métiers. Il faut connaître des traditions administratives. Il faut avoir des réflexes qui s'acquièrent petit à petit avec l'expérience. En d'autres termes, la suppression du corps de la préfectorale, même si on maintient les postes de préfets, eh bien on aura des gens qui seront choisis par le simple fait du prince, par des amitiés, du népotisme, du favoritisme, des recommandations, des réseaux d'influence, et qui feront nommer ici ou là des gens qui débarqueront complètement, qui ne connaîtront pas leurs collègues préfets et sous-préfets à travers tout le corps de la préfectorale, idem par exemple avec les ambassadeurs. Et au bout du compte, c'est quoi ? Eh bien au bout du compte, c'est l'affaiblissement de l'État. Au bout du compte, c'est la désorganisation. C'est la nomination de gens qui ne seront pas à leur place. C'est d'ailleurs ce qu'avait voulu faire M. Macron. Je rappelle que lorsqu'il a pris ses fonctions en 2017, il s'était flatté de nommer comme ministre des gens qui n'étaient pas des experts. On a vu le résultat. On a en fait une bande de branquignoles au gouvernement depuis maintenant 4 ans. Et on s'aperçoit à quel point nous sommes dirigés, pour la grande majorité d'entre eux, par des gens qui ne sont pas à leur place, et qui ne font en fait que bévues sur bêtises, bêtises sur retournement d'opinion, bêtises sur décisions complètement délirantes, etc. Conclusion générale. Qu'il faille réformer la haute administration de temps en temps, c'est normal. C'est non seulement normal, mais c'est inévitable. C'est ce qui se produit naturellement de tout temps. Mais ce à quoi nous sommes confrontés là, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose parce que M. Macron prend des décisions précipitées. Il n'y a aucune justification. Il prend ses décisions de façon en fait délirante. Il n'est pas normal qu'un président de la République décide comme ça... On a l'impression que c'est Uburois. Il va décider un jour. Déjà, la suppression de l'État en soi est un sujet extraordinairement lourd, que personnellement je désapprouve, mais qui nécessiterait des mois et des mois de réflexion avant et après. Ajoutez à ça la suppression des grandes inspections générales. Ajoutez à ça la suppression du corps de la préfectorale. Mais demain, il va supprimer aussi les postes d'ambassadeurs. Il va supprimer les postes de généraux de l'armée. Il pourrait aussi supprimer les postes de ministres. En fait, à quoi sert un ministre des Affaires étrangères en France, puisque nous avons maintenant un ministre des Affaires étrangères européen ? À quoi d'ailleurs servent les ministres français dans tel ou tel domaine en matière d'agriculture, puisque tout est décidé à Bruxelles ? Et puis il y a un moment à partir duquel il va falloir aussi se demander s'il ne faut pas supprimer le poste de président de la République soi-même pour n'avoir plus qu'un gouverneur de la province France pour le compte d'une oligarchie euro-atlantiste qui dirige le continent européen depuis Washington et Berlin. Les décisions qui ont été prises par Macron surfent démagogiquement sur un sentiment anti-énarque constamment et fallacieusement entretenu par les médias dans la population. Je renvoie ici à la vidéo que nous allons publier très prochainement sur la façon dont l'ENA sert justement de bouc émissaire à la colère des Français. Mais toutes ces décisions prises par Macron n'ont pas seulement une visée électoraliste – qui d'ailleurs reste à démontrer, parce que je ne suis pas sûr que les Français, qui sont un peuple de bon sens, trouvent bien normal qu'en ce moment, on supprime des postes de préfets, alors qu'un préfet, c'est quand même celui qui coordonne l'action, notamment la police et la gendarmerie au niveau départemental, à un moment où ce qui pose de plus en plus problème pour les Français, c'est la sécurité, la sécurité notamment des personnes et des biens. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de désorganiser le corps préfectoral qui, traditionnellement, était celui qui était l'armature de la nation, notamment en cas de coup dur ? Non. Le véritable objectif de M. Macron, il est ailleurs. Il est premièrement de cacher aux Français les véritables raisons de l'effondrement de la France. Ceux qui attaquent les énarques, les inspecteurs des finances, les préfets, les sous-préfets ne disent jamais rien contre les commissaires européens, contre les fonctionnaires de Bruxelles que personne ne connaît, qui sont payés des fortunes et qui, en fait, gouvernent la France sans avoir de compte à rendre à quiconque. Et puis la deuxième chose que poursuit M. Macron, c'est qu'en supprimant les préfets, les sous-préfets, dont toute l'histoire des romans du XIXe siècle notamment ou du XXe siècle... Il y a beaucoup de romans où on trouve un préfet, un sous-préfet. Ça fait partie de l'ADN de la France, comme j'en parlais il y a quelques jours, ici même, avec le président du Souvenir napoléonien et avec le prince Joachim Murat. La période napoléonienne nous a laissés, nous a légués toute une série de structures. La restauration après, d'ailleurs, puisque l'Inspection générale des finances a été créée sous Louis XVIII, à la restauration. Ce sont des structures qui ont 200 ans et qui ont contribué à faire la France. Si on les supprime, on va accélérer dans la population française la perte de tous les repères rassurants qu'ils connaissaient depuis leur enfance, tous les repères de l'identité française. On va bientôt supprimer le PMU aussi, etc. Tout ce que les Français... L'univers mental dans lequel ils vivent depuis leur naissance est sapé petit à petit. Le résultat, ça va être quoi ? C'est qu'on va développer le sentiment chez les Français qui ne se reconnaissent plus dans leur propre pays, qu'ils ne peuvent plus rien, parce que Macron décide ça de façon tout à fait dictatoriale et tyrannique. Si on va revoir son programme de 2017 à la loupe, je vous y mets au défi. Vous ne verrez qu'à aucun moment, il a dit qu'il allait supprimer le corps des inspecteurs des finances, inspecteurs généraux de l'administration, des inspecteurs généraux des affaires sociales. À aucun moment, il n'a dit qu'il allait supprimer le corps des préfets et sous-préfets. Le résultat, au bout du compte, ça va être que les Français vont se refermer sur eux-mêmes avec le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose face à cette avalanche de décisions qui détruisent la France. Ça va être un sentiment de désespoir, de résignation, de fatalisme et de défaitisme. En conclusion, ce que nous voyons et ce que beaucoup de Français commencent à comprendre, c'est que M. Macron ne cherche pas le bien de la France et des Français. M. Macron prend des décisions, qu'il les prenne seules ou sur suggestions de telle ou telle force que nous ne connaissons pas. M. Macron, en réalité, suit et met en œuvre le but ultime de l'européisme, celui dont on n'a jamais vraiment parlé aux Français, mais qui commence à se profiler dans toute son horreur. Le but ultime, c'est la fin de la France. Alors je ne voudrais pas m'arrêter sur ce constat affreux. Je voudrais appeler tous les Français qui m'écoutent au sursaut et à se mobiliser d'ores et déjà pour 2022. Il faut qu'en 2022, nous barrions la route à cet homme-là et à ceux qui l'entourent. Il faut qu'en 2022, nous votions massivement pour le candidat qui défendra le mieux les intérêts d'une France souveraine, indépendante et ayant d'abord et avant tout comme objectif l'intérêt et le bonheur du peuple français. En 2022, nous, nous serons présents. Et nous proposerons, s'agissant des réformes qui sont actuellement annoncées, eh bien je prends ici l'engagement que si nous, nous arrivons au pouvoir, nous rétablirons les préfets et les sous-préfets. Parce que sinon, c'est d'ailleurs la porte ouverte à une accélération de l'insécurité. Nous rétablirons les grandes inspections des grands ministères. Nous rétablirons une école nationale d'administration, mais qui sera rétablie à Paris et non plus à Strasbourg, et qui sera conforme à la volonté de Charles de Gaulle de 1946 en rétablissant une école qui soit là pour faire de la promotion sociale fondée uniquement sur la promotion du seul talent, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vive la République ! Et plus encore, puisqu'elle est si menacée en ce moment, vive la France ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !